Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de CineFuzz, une cinéfeuse CineFuzz slash Bacast, surtout qu'on tourne dans le même décor que Bacast de décembre Pas le temps de tout changer les décors et tout, on est pas TF1, même vêtement Si on était TF1, vous croyez mieux, on aurait plein de choses Et puis il y a eu de la drogue et des putes Pardon, je suis pas sûr que TF1 ça va faire ça Non je crois pas non plus Je crois pas que je le voudrais non plus Donc oui, on voulait en fait revenir sur Ghost in the Shell puisqu'il y a la bonne annonce qui est sortie On va parler d'un trailer On va parler d'un trailer, ce qui est rare On s'est dit qu'il y a eu un peu de buzz et tout Et puis comme tu es en train d'écrire sur Ghost in the Shell en ce moment Ah oui oui On s'est dit que c'était une bonne occasion Puisque du coup on est un peu un expert Non 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 L'expert du Ghost En fait All The Anim, l'éditeur de l'animation japonaise Va ressort, enfin va sortir les Blu-rays donc des deux séries Stand Alone Complex en 2017 Ainsi que du film de Mamou Roshi de 1995 C'est ça Et moi je m'occupe justement des livrets à l'intérieur Des gros livrets, des gros trucs Voilà, tout simplement Et du coup en plus c'est vrai qu'il y a eu une sorte de reprise de The Shell avec le Mine de rien le film américain malgré ses polémiques Oui Il y a eu beaucoup de... On a beaucoup parlé Et mine de rien c'est pas si moque Puisque ça remet un peu sur le devant de la scène Oui alors déjà Avec la sortie et les ressortis Par exemple le whitewashing Ça... Qu'est-ce qu'on s'en fout Alors, on va peut-être revenir bout par bout Bah déjà voilà je commence à... Oui je sais mais t'es un peu parti comme ça toi Donc oui à la base il y a eu une première rumeur Puisqu'en disant je choisis Scarlett Johansson Voilà donc Black Widow Et qui ont... Donc non non mais... Et donc ça a été un choix qui a été vachement critiqué Parce que... Bah les gens pensaient que ça devait être une japonaise En tout cas une asiatique Qui joue le rôle d'un personnage en God of Egypt Il faut dire que c'est aussi Dans toute une ambiance aux Etats-Unis On critique beaucoup les castings de personnages Oui on l'a eu dans God of Egypt Les Blancs qui jouent... Les Blancs qui jouent... Les Blancs qui jouent des personnages égyptiens Et puis on avait aussi eu dans Doctor Strange Où il y a le personnage du grand maître Qui est joué par Tindax Whitton Au lieu de... Et qui aurait pu être joué par une asiatique Et donc c'est vrai que ça a posé beaucoup de problèmes C'est à la limite compréhensible Quand on teste ce genre de choses Ça pose un... Pour moi un problème C'est que God of Egypt Ça met... Enfin si je l'adaptais Comme c'était l'adaptation En fait d'un... D'un manga Mais... L'impression américaine Je ne voyais pas trop le problème Dans le sens où j'avais l'impression Que le film se passerait aux Etats-Unis Ou sera entre les deux Etc... Donc je n'ai pas vu trop le problème Surtout qu'en plus Scarlett Johansson Etait assez... Enfin il y avait des rumeurs Bien avant le... Qu'elle soit choisie Que ça allait être Eve qui joue D'accord Je pensais que c'était Lucy Et bien en fait elle a enchaîné sur Under the skin Et Lucy Et je crois qu'il y a même un troisième film Où elle joue un personnage comme ça Un petit peu... Comme ça un peu... Où elle joue beaucoup sur son physique Assez... Exceptionnel entre guillemets Où elle joue beaucoup sur sa plastique Ah non, Dan Cohen Elle joue sur sa plastique Oui C'est pas pareil Où elle joue beaucoup sur sa plastique Elle est très... Mutique Et du coup on sait beaucoup sur La fascination qu'elle exerce autour d'elle Qui d'ailleurs fait écho à la fascination qu'elle exerce quand même Dans le monde entier C'est vrai que De ce point de vue là Ca représente bien le personnage Du coup oui Ca me semblait assez logique Après c'est qu'il y a aussi une rumeur Comme quoi que les producteurs Mais je crois que les mecs Que Scarlett Johansson Elle allait pour rien A fait quand même Fait des recherches Pour peut-être A brider un petit peu Avec les effets spéciaux Scarlett Johansson J'espère pas Non ils l'ont pas fait Mais ils avaient très peur De ces polémiques en fait Oui d'accord Mais je peux comprendre Ce genre de polémique Non mais c'est juste que Je pense que là Ca me semblait pas spécialement important en fait Enfin je sais pas Non Il m'en fout un peu Non mais c'est vrai Des fois je comprends ce genre de Non mais Les polémiques on s'en tape Mais clairement Le whitewashing On s'en fout Après c'est vrai que Motoko est un cyborg Elle peut prendre l'apparence Qu'elle veut C'est son cyberservo Qui est transféré D'un corps à l'autre Il n'y a aucun problème Du coup ils ont appelé A la rescousse Mamoru Qui est arrivé Et ils ont dit Tu peux faire un bisou Et puis tu peux dire que c'est génial En fait ils ont Ils ont publié une photo Et c'est production IG Il y a eu une vidéo Ah oui il y a eu une vidéo Scarlett Johansson Bon En fait il y a eu une vidéo Il y a Mamoru Chi qui est là Et qui est juste interviewé Durant le tournage Et qui dit Scarlett Johansson est le meilleur choix Bravo C'est pour expliquer que c'est adoubé Par les maîtres C'est pour répondre à la politique Mais je trouve que En tout cas dans la carrière de Scarlett Johansson Ça semblait logique Après voilà Je te dis avoir enchaîné Voilà Lucie Under the skin Plusieurs personnages comme ça Qui jouaient quand même Sur un aspect physique Face au monde Et est-ce qu'il y a quelque chose Derrière ce masque Enfin Under the skin Oui cette fascination Je ne sais pas encore C'est un film qui est fascinant Et que je conseille aux gens D'aller voir peut-être avant de voir Ghost in the shot Parce que ça te Ça te fait vraiment penser À la capacité qu'elle pourrait faire dans ce film Alors on va pas parler du réalisateur Pierre Sanders Oui Vie privée ou vie publique ? Vie publique peut-être Non mais du coup oui C'est le réalisateur de Blanche-Neige Et le chasseur Non c'est vrai Exactement Blanche-Neige et le chasseur Qui était le contre-visité par ce réalisateur Et que les gens avaient beaucoup aimé Beaucoup aimé Et puis c'est vrai qu'il y avait un parti pris Très intéressant sur tout ce qui est référence d'animation Notamment avec Mononoke Et c'est vrai que le film se tenait très bien En sortant vraiment des sentiers battus Si je puis dire en plus c'est vrai Et vraiment moi j'adore ce film Le 2 est un fameux purge Moi j'ai vu le 1 J'avais pas trop aimé Même pas du tout Mais par contre je trouvais que visuellement Il y avait quelque chose de très fort Enfin on sentait que le mec un peu visuel Je trouvais qu'il avait vraiment créé une sensibilité à ses personnages Je ne sais pas si il a pas des liens Mais il a Il me fait penser à Ridley Scott un peu ce mec Je sais pas pourquoi Et dans le côté Plastique Plastique Très plastique Extrêmement plastique Après il a fait que ce film là On va pas Non non voilà Bah après voilà Donc là tu as vu le trailer Oui et effectivement Et du coup ça fait penser à Blade Runner Hum Mais Mais bon c'est normal que tout fasse plancer à Blade Runner Même Mamoru Oshii porte nu Blade Runner Bon c'est... Mais c'est avancé du trailer Alors le trailer de Ghost in the Shell Qui avait été déjà un peu teasé avec des petits teasers rapido Bah moi je pense clairement que ça va être un film qui va bien se tenir Clairement il y a beaucoup de choses dans ce thriller Beaucoup beaucoup de choses On peut vraiment... Bon repas ce trailer On peut vraiment analyser chaque image Alors effectivement on a une ville qui n'est pas du tout ce dont à quoi on s'attend quand on voit le manga Ce serait une ville japonaise ou pas ? Je ne suis pas sûr moi Je n'ai pas l'impression Normalement si Parce que Newport City ça reste quand même extrêmement symptomatique de Ghost in the Shell C'est à dire qu'il y a tout plein de problèmes dedans C'est la grande métropole où tout le monde est ultra connecté Ca revient aussi à Blade Runner Le fait qu'il ne faut pas être isolé Être en stand alone Voilà il faut faire partie d'un complexe C'est clairement ça le concept de Ghost in the Shell Attends je ne vais pas aller dans l'esprit littéraire après Mais sur le trailer du coup Mais du coup dedans en fait moi je ressens bien ça Cette idée d'évolution de Motoko Que tu retrouves dans Ghost in the Shell Et d'isolation un petit peu aussi Tu vois C'est vrai que tu as beaucoup des plans où elle est toute seule Sauf le plan un peu lesbien Avec un autre robot ouais Alors ça on y revient après Mais en tout cas techniquement je trouve que ça a l'air vraiment sensace Je pense clairement que ce film il va être Je ne sais pas s'il va être bon mais il va se tenir Il ne sera pas forcément dans la profondeur que l'on recherche en Ghost in the Shell D'ailleurs qu'est-ce qu'on recherche vraiment en Ghost in the Shell ? Plus profond que le Hoshi ? Plus fun que la série ? Enfin je ne sais pas Choisir ce qu'avait Johansson pour ce personnage était idéal et intéressant Parce que mine de rien il n'y a pas eu de film live de Ghost in the Shell Et il y a eu beaucoup d'animés Ce qui fait que faire un film live finalement Avec un personnage occidental c'était pas si bête Enfin je vois ça ne pouvait que renouveler et montrer une autre perspective Et puis le concept de faire C'est pas comme si on est au tout début et on te bouffe de franchise Si tu n'avais pas mis ce qu'il y a Johansson Si tu avais mis une japonaise D'une part ils n'auraient pas eu les budgets nécessaires Alors si c'était un film japonais en entier J'ai juste joli que les gens qui ont vu la tag des titans D'ailleurs la tag des titans qui était l'inverse Puisque la tag des titans Normalement les personnages sont tous européens Enfin ils sont différents Les japonais ils s'en foutent Ils ont mis tout le monde asiatique sans problème Et c'est pas un soucis d'ailleurs Si si il y a eu une polémique quand même Ah ouais quand même Oui il y a eu une polémique Mais c'est pareil Mais c'est les japonais Surtout leurs mangas ils peuvent traiter n'importe quoi des européens Ils vont mettre des japonais c'est pas grave Oui Mais le problème c'est voilà Vous voyez le résultat Il y a un vrai problème de budget Et d'écriture d'ailleurs de personnages Et d'acteurs Et d'acteurs Parce que les acteurs sont vraiment pas possibles Ce qui fait qu'ils ont un vrai soucis Qu'ils doivent se reconstruire quoi Parce qu'à part Tanel Buasano Quelques grands acteurs japonais comme ça Il n'y a pas beaucoup à boire Je suis désolé En tout cas en termes de vrai cinéma En réalisation t'as une sonotion et ta cache imité Oui mais je parle même en termes d'acteurs Quelle star peut présenter Qui aurait pu jouer ce personnage là Et qui aurait pu avoir le budget pour un film aussi important Beaucoup parlent de Rinko Kikuchi Parce que déjà dans Pacific Rim elle avait une coupe Oui c'est vrai Ça aurait été super sympa Mais bon elle peut pas faire tous les personnages asiatiques Franchement il n'aurait pas eu le budget Il n'y aurait pas eu cette popularité L'intérêt d'un film bouleudien C'est qu'on connaisse une franchise à l'international Voilà donc moi ce que je dis c'est que Ce film quoi qu'il soit Il faut qu'il soit différent de l'adaptation Alors moi c'est ça qui me pose problème C'est que du coup je pensais qu'il y avait peut-être une perspective Et quand j'ai vu la bande annonce J'ai quand même trouvé que ça ressemble beaucoup au long métrage de Hoshi Et je me dis mon dieu est-ce qu'ils n'ont pas fait un peu ce qu'on a fait avec Allboy Avec Spike Lee et tout C'est-à-dire qu'au lieu de revenir sur le concept de base Et de dire qu'est-ce qu'on peut apporter d'autre de différent Est-ce qu'ils vont juste pas nous faire une copie carbone de... Ça a pas l'air Du film de Hoshi Ah putain quand même le début Arrête de le saut et tout je suis pas sûr que je l'aurais fait Ou je l'aurais pas montré dans la bande annonce Le saut est un peu un rite initiatique Que tu retrouves dans le film de Hoshi Que tu retrouves dans la série de Camellia J'espère que l'histoire va être autre chose Elle a l'air de partir sur autre chose Même si effectivement t'as plein d'éléments Les geisha qui attaquent les hommes Tu l'as aussi dans la série et le deuxième film T'as plein de choses Dans la limite ils ont picoré dans d'autres que le premier Par exemple la bataille où ils sont dans une plaine Comme toi qui est une des meilleures séquences de l'anime Où elle se bat, elle est invisible Ça c'est pas possible Là tu vois le truc et tu dis Ce que tu vois dans la bande annonce a l'air très beau C'est magnifique Non mais c'est pas une question Mais je vois pas l'intérêt en fait Tu sens que ça va être très beau le film Tu sens que plastiquement ça va être le film de robot Le film de cyberpunk fun Je me dis pour me refaire cette scène là ça sert à rien quoi Et j'ai vraiment peur d'avoir une copie J'espère Alors effectivement l'histoire Moi ça m'a rappelé presque Robocop Entre guillemets Parce qu'on a l'idée de Elle a l'impression qu'elle va se questionner sur son passé Et sur le fait qu'elle ait un cyborg Et en fait il y a quelque chose de Je me dis tiens c'est intéressant Parce que ça y'avait pas vraiment dans le Hoshi Enfin pas dans le Hoshi Non pas dans le Hoshi justement Mais le Hoshi en fait franchement c'est quand même Une vision tronquée très intéressante Mais complètement différente déjà du manga Qui avait beaucoup plus de potentiel C'est normal en un film du Nord 22 tu ne t'adaptes pas Un manga aussi complexe avec bourré de notes Enfin c'est complètement dingue Pareil pour stand alone complexe C'est encore une autre vision C'est pas des suites hein tout ça Pareil pour Arise C'est vraiment Et Arise qui était un préquel pourtant Et qui revenait vraiment sur La vie sentimentale de Motoko et tout D'ailleurs alors si par contre Ce qui a l'impression c'est Batou Qui me faisait flipper d'ailleurs Quand tu voyais les premières images Ouais parce que t'avais pas les yeux Non t'avais pas les yeux et tout Et finalement ça a l'air d'aller Qui n'est pas joué par un mec très massif Non par contre Qui s'appelle Pilou quelque chose Alors c'est marrant parce qu'il jouait dans Dans Lucie C'est le mec qui se fait buter au tout début Qui danse avec elle au tout début C'est lui qui est ce film Et c'est lui qui joue à des personnages Mon cerveau qui m'a dit oublié C'est lui qui joue à des personnages de vikings Là dans Game of Thrones Le mec qui est arrivé Le frère qui a tué l'autre frère Qui veut tuer le monde Ouais c'est lui Et c'est un mec qui est en train de monter De monter Un petit peu C'est un acteur européen Il est danois Donc du coup ça met du temps Et en fait finalement Ça a passé quoi Mais tu vois par exemple Là bateau on a l'impression Qu'elle va le rencontrer pour la première fois Ouais mais peut-être Non mais t'as vu dans les bonnes annonces Tu vois les yeux d'un moment Qu'il est créé direct à ce moment-là Et même quand il lui parle Ils disent ouais il va vous aider etc Alors tu dis ah ok Peut-être Ils ont toutes les gémités Ils vont peut-être jouer sur leur rencontre Des origines historiques Oui bien sûr Et c'est surtout que Ça m'étonnerait pas Parce que si vous regardez bien Vous voyez 3 personnes De la section 9 Dont fait partie Motoko Vous voyez Aramaki joué par Kitano D'ailleurs T'as vu ça je voulais dire Un Aramaki qui a un flingue Enfin c'est bizarre Parce que normalement Là c'était juste Bon Là par contre c'est bon hommage Avec Kitano À l'intérieur de Ghost in the show C'est ça exactement Ah non mais C'est du outrage C'est du sonatif Et j'ai bien aimé Parce que avec le petit rectus Ah non mais Moi j'ai un blocage C'est justement C'est un hommage Prend cet acteur pour ce qu'il est Enfin tu veux qu'il fasse quelque chose de différent Oui Donc ils prennent un chef Et ils en font Kitano Au lieu d'en faire autre chose Je me dis ouais pourquoi pas ça change Parce que moi je t'avoue Tu peux pas faire Kitano pour faire autre chose Il m'a jamais trop passionné Là tu me dis Si si Ce chef il est passionnant Parce que c'est pas un mec violent Mais qu'il va jouer sur un autre tableau D'un point de vue politique Ah peut-être qu'il va être politique Il va écouter les gens Quand j'en ai un fils de Kitano Et puis au bon moment Il va sortir à Kitano Il va tuer Je vois moi la ramaki sortir un fondre Avec Vasily Quand tu vois ça pour la première scène Tu fais C'est super bizarre Oui j'avoue que c'est une de mes scènes préférées Mais c'est vrai que ça n'a pas Pas rapport avec Kitano J'ai peur J'ai juste peur du cosplay Ah non mais je trouve que ça va On verra bien On verra bien Alors en terme de cosplay C'est vraiment le truc qui m'a le plus gêné C'est la combi de Scarlett quoi Alors c'est la combi Oui ça fait bizarre effectivement C'est un peu disproportionné avec cette tête En fait ma théorie c'est plutôt qu'elle est Elle a un corps très rond Très pulpeuse en fait Et du coup ça la rend très humaine Et pour jouer un cyborg ça ne fonctionne pas à des masses Et j'aurais du se poser la question quand même Parce que là tu vois justement j'ai vraiment l'impression du cosplay De dire il nous faut la même combi Il nous faut le même truc Non 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 parce que justement elle est très différente Elle a des petits traits et tout Elle est plutôt chouette C'est la combinaison thermo-optique en fait Qui lui permet donc de disparaître Mais quand elle l'enlève Moi tout de suite je sors et je me dis Ouais non mais là c'est Elle est trop qu'il peut J'imagine pas un robot aussi rond quoi Tu vois aussi Elle a trop de rondeur Elle est trop humaine en fait Elle est très humaine Alors qu'effectivement sur le visage et tout La façon dont elle joue ses personnages Déjà dans Lucie et tout Il y avait quelque chose Après tout comme ça Elle distensira que les formes de Shiro C'est quand même des formes très rondes Oui L'auteur du manga Alors si c'est quand même des formes très très rondes Nous on a beaucoup cette vision hochilienne Du personnage du robot et tout de Ghost in the Shell Mais Shiro est toujours resté un vrai pervers D'ailleurs il l'a prouvé par la suite En faisant que des couvertures Des art books érotiques et des histoires porno Mais c'est pas trop ce qui va me déranger Le côté humain c'est toujours ce qu'elle a recherché Parce que ça reste une humaine Motoko Motoko Ça reste une humaine Moi je dis Makoto J'étais pire T'avais dit Makoto Non ça c'est Shinkai C'est Shinkai Du coup Je pense vraiment moi Que de voir que ces trois personnages Fait qu'on va avoir une sorte d'origin story Parce que la section 9 Est quand même blindée de personnages Ishikawa Porma Toguza Il y a plein de personnages extrêmement importants Dans la section 9 Et là on ne les voit pas On ne voit que les trois On n'a pas le robot là Les fuchikoma Tachikoma Logikoma On les aura je pense C'est obligatoire Je pense que les CGI Ils ne sont pas encore fait là-dessus Je pense que tous les personnages On ne peut pas encore dévoiler On va en avoir d'autres C'est obligé Le film ne peut pas se tenir Que sur trois personnages La section 9 Si c'est comme Eurice Eurice se tient beaucoup que sur elle Puisque la section 9 Elle ne s'est pas vraiment créée Non Eurice Elle est toute seule Elle n'est pas toute seule Elle a toute son équipe Elle cote au fur et à mesure Elle se constitue son équipe Mais dans Eurice A la fin Ça arrive sur On repart à partir du début du manga En fait C'est le concept de Eurice Voilà Mais on verra bien J'ai peur de la copie Non parce que le truc C'est qu'elle ne peut pas Là il nous montre quelque chose d'existentialiste Déjà elle se pose des questions Motoko Si on est à une origin story Elle n'est pas encore au stade De se poser des questions C'est un bout du méchant T'as vu parce qu'on voit un bout du méchant Est-ce que ce plan là On l'avait déjà ce plan avec les bouddhas Oui on l'avait Oui on l'avait dans les petits teasers Oui mais si on l'avait dans l'anime Je ne me rappelle plus Non 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 C'est tellement original ça ? Ça c'est tout nouveau Ou ça vient du manga ? Non non c'est tout nouveau Peut-être dans le manga Ça me dit quelque chose Avec les hécatombes Kir Dans le deuxième Dans Ghost in the Shell 2 Interface C'est un des plus beaux plans du film Mais mine de rien C'est très beau Et c'est en ça que je me dis Que ça va vraiment dériver Sur ce qui est l'univers d'Oshi Et de Kamiyama Et donc le méchant Tu ne vois pas du tout ce que ça peut être Parce qu'on voit une base Moi j'avais vraiment l'impression Qu'on aurait le même méchant Que dans le film Je me suis dit J'aurais peur d'avoir le même Du mariolettisme Ouais du mariolettisme Bah écoute on verra bien Moi je pense que J'ai l'impression S'ils font ce méchant là Ils sont obligés de le personnaliser Pas comme dans le manga Ou dans l'animé Ou c'était principalement du réseau en fait Et ils seront obligés De créer un vrai méchant physique Ne serait-ce que pour vendre des jouets Mais du coup On verra ce qu'ils vont en créer Mais franchement j'ai confiance Je ne dis pas que ça va être le chef d'oeuvre Et si ça l'est tant mieux Mais j'ai vraiment confiance Parce que ça reste super beau Effectivement ça fait une ville très Blade Runner Mais ça Cette ville là Finalement on l'a jamais eu On dit que ça se rapproche énormément au Chi Mais au Chi lui Il a fait une ville Qui tombe en décrépitude Il s'était inspiré de Hong Kong Pour faire son film en 95 Ça l'est pas du tout là C'est vraiment autre chose Donc franchement Je suis vraiment optimiste Et donc toi tu es confiant pour la suite En tout cas pour ce film quoi Ah bah oui oui je pense Je ne sais pas si ça va être un chef d'oeuvre Ou pas ça c'est clair Mais regarde rien que la scène de lesbienne C'est super intéressant Parce que d'une part C'est super risqué à mettre dans un trailer D'un film comme ça à gros budget Parce qu'il y en a beaucoup qui vont râler Et en plus je trouve ça extrêmement cohérent C'est à dire que Motoko Elle est bisexuelle dans le manga Dans l'animé C'est revendiqué Donc c'est intéressant de le remettre Dans un tel film Plutôt que de l'éluder quoi Oui après à voir ce que ça va donner sur cette scène Mais effectivement Oui oui Non mais c'est intéressant C'est de voir que effectivement Donc ça ne serait pas Parce que moi c'était ça mon inquiétude C'est que ça ressemble beaucoup aux films De base Enfin aux films d'ochi Qui ont été une perte de temps Peut-être Peut-être qu'il y a des choses en plus Et tout Je pense qu'on sera obligé de passer par les hommages Mais que ça sera sûrement autre chose Parce que voir la polémique et tout Ça montre que les gens tiennent absolument à ce que C'est toujours le paradoxe avec ce genre de franchise et de marques C'est que les gens veulent la même chose Tout en voulant quelque chose de différent C'est toujours un peu compliqué Après dans une interview au Japon Sanders a expliqué qu'il devait faire lui-même sa propre vision Oui Bah dans ce cas-là c'est bien Dans ce cas-là c'est très ambitieux mais c'est cool Bon bah en tout cas Allez-y Dites-nous vous ce que vous en avez pensé De la bande-annonce Si vous aimez bien ce concept aussi Vous voulez qu'on revienne sur d'autres trailers Intéressants, importants Voilà, même si c'est que de la promotion Et nous on se dit à bientôt Pour de prochaines émissions ciné-phase Gros bisous Salut